Que Dieu vous bénisse, je suis le révérend Marc-Antoine Zandou et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue au Jeudi de la destinée. Notre thème aujourd'hui est voir sa destinée pour qu'elle s'accomplisse. Voir sa destinée pour qu'elle s'accomplisse. Permettez-moi de prier avec vous quelques instants. Seigneur, bénis ta parole. Enseigne-nous pas ta parole. Fais-nous du bien par cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimé, lisons ensemble Genèse chapitre 13, le verset 14 au verset 17. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera cotée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, la vision, c'est-à-dire ce que tu vois, c'est la clé pour que tu rentres dans la bénédiction de Dieu. Dieu a parlé à Abraham. Il lui a dit, lève les yeux, parce que ce que tu vois, je te le donnerai. Et pour que tu puisses recevoir ce que tu vois, il y a trois éléments dont je vais parler de manière spécifique. La possession, la provision et la persévérance. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que ta destinée s'accomplisse, il faut la voir pour la posséder. Il faut la voir pour en recevoir la provision de Dieu et il faut la voir pour persévérer dans sa destinée. Regardons cela en détail, chers amis. Premièrement, verset 14, l'Éternel parle à Abraham et l'Éternel lui dit, lève les yeux et regarde. C'est cela qui a été le commencement du processus de bénédiction d'Abraham de manière spécifique. Lève les yeux. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas lévé les yeux. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas donné une vision, un projet, un fardeau dans ton cœur. Dieu veut que tu accomplisses quelque chose de spécifique et il veut apporter toute sa bénédiction derrière cette chose-là. Mais cette chose, il faut que tu la voies. Lève les yeux. Notre problème en tant que croyant, c'est que nous ne réussissons pas dans beaucoup de domaines parce qu'on a pas une vision claire de ces domaines. On a pas une vision claire de notre ministère. On a pas une vision claire de nos finances, de nos affaires. On a pas une vision claire de notre mariage. Dans tout, on marche dans le flou. On ne sait pas ce que Dieu veut de nous et pour cette raison, on ne réussit pas. Dieu a parlé à Abraham. Il dit, lève les yeux et regarde. Je vais demander à quelqu'un qui m'écoute ce matin, lève les yeux. Il est temps que tu t'adresses à Dieu pour que Dieu te donne une révélation, une image. Vous avez la vision, c'est la projection que Dieu te donne d'un avenir qu'il veut pour toi. En d'autres termes, Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'aime tant, qu'est-ce qu'il veut pour ton travail ? Qu'est-ce qu'il veut pour ton foyer ? Qu'est-ce qu'il veut pour tes finances ? Qu'est-ce qu'il veut pour tes enfants ? Un enfant de Dieu doit prier pour recevoir de Dieu la vision de ce que Dieu attend de lui. Lève les yeux. Mes chers amis, ce que la vision a produit, ce que le fait de voir a produit dans la vie d'Abraham, on peut le retrouver en trois éléments. Premièrement, voir pour posséder. Deuxièmement, voir pour recevoir la vision. Et troisièmement, voir pour persévérer. Voirons-en en détail. Verset 15, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Vous savez, c'est ce que tu vois que tu possèdes. Ce que tu ne vois pas, tu ne le possèdes pas. Dieu dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donnerai. Ce que j'appelle voir pour posséder, c'est le fait que lorsque Dieu t'a donné une vision, il faut que cette vision soit profondément inscrite à l'intérieur de toi. Que tu n'aies pas de doute sur ce que Dieu veut de toi. Dieu a dit, ce que tu vois, je te le donnerai. Qu'est-ce que tu vois pour tes finances ? Qu'est-ce que tu vois pour ta vie ? Parce que quand tu es convaincu que Dieu t'a parlé, tu reçois, tu possèdes ce que Dieu t'a dit. Je veux dire à quelqu'un ce matin, possède ta destinée. Possède la promesse de Dieu. Reçois-la avec la foi. Reçois-la dans ton cœur. Ne doute jamais de sa destinée. La deuxième chose, c'est le fait d'obtenir la provision pour ta destinée. Le premier chose que Dieu a dit à Abraham, ce que tu vois, je te le donnerai. Ça, c'est une promesse. Mais maintenant, Dieu ajoute à cette promesse une action. Il dit, je rendrai ta postérité. Ça veut dire quoi ? Quand tu as une vision de la part de Dieu, que tu as possédé cette vision, que tu l'as intégrée, Dieu va envoyer les ressources pour cette vision. Il dit, je rendrai ta postérité. Voyez quelque chose, chers amis. Dieu a dit à Abraham qu'il va posséder le pays. Ça veut dire que le pays allait lui appartenir. Mais Abraham tout seul va posséder un pays. Donc, il fallait des éléments qui viennent d'Abraham, qui allaient posséder le pays. Si Dieu dit, il va bénir tes affaires, c'est qu'il va te donner les ressources pour que tes affaires puissent se multiplier. Tout ce que Dieu te donne comme territoire, il apporte les ressources pour ça. Mais les ressources sont produites par la vision et non le contraire. Le mot provision est spécial. Le mot provision est fait de deux mots, pro et vision. Donc, la provision, c'est qu'il vient alimenter la vision. Mais notre problème, c'est qu'on veut d'abord avoir l'argent, on veut avoir les ressources avant d'avoir la vision. Dieu n'a pas dit à Abraham, je rendrai ta postérité, maintenant lève les yeux. Il dit, lève les yeux. Ce que tu vois, je te donnerai. Et comme tu vas recevoir, je rendrai ta postérité. En d'autres termes, c'est quand tu as une vision, quand tu as un projet de Dieu, que Dieu apporte les ressources. En tant que pasteur, et je pense que même pour nous, c'est un croyant. Nous expérimentons la provision de Dieu, lorsque nous marchons dans la vision de Dieu. J'appelle dans ta vie, la provision de Dieu. Verset 17 pour terminer. La persévérance. Dieu dit à Abraham, maintenant, lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur. Vous voyez, une promesse, une action de Dieu. Mais cette fois, une action qui est demandée à Abraham. Lève-toi. Parcours le pays. Là, ce n'est plus Dieu qui travaille, en fait. C'est un appel qui est donné à Abraham. D'agir, de persévérer, de marcher. Et vous savez, il est passé plusieurs années en cette promesse et l'accomplissement. Mais pendant ces années, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il marchait. Il a parcouru le pays. J'appelle quelqu'un à marcher, à persévérer, à ne pas abandonner, à faire avancer le projet de Dieu. Parce que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se répentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Reçois la force de la persévérance. Pour parcourir le pays. Pour avancer malgré l'adversité. Cher ami, vois sa destinée pour pouvoir la voir se réaliser. Voir sa destinée pour qu'elle s'accomplisse. C'est nos sujets de ce matin. Et par rapport à ça, nous allons avoir quatre sujets. Premier sujet, que Dieu te donne de lever les yeux. Que Dieu te donne une vision. Qu'il te donne un projet. Qu'il t'éclaire si tu es un domaine où tu es totalement bouillé. Parce que c'est le fait que tu ne vois rien, que tu n'as rien. Lève le même, on va prier ensemble. Seigneur des armées, tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Et tu es mon Dieu. Parle-moi. Révèle-toi à moi. Donne-moi une vision. Donne-moi un projet. Donne-moi un fardeau. Je suis un peu dans le noir. Je me pose tellement de questions. Mais je veux que tu me répondes. Je veux lever les yeux pour que tu me montres quelque chose. Parce que je crois que ta bénédiction va commencer. Parce que tu vas me montrer. Merci Seigneur. Merci de ce que tu nous montres dans le nom de Jésus. Pendant que je ferme les yeux, je me montre un oiseau. Ce oiseau est comme si il y avait un fil électrique. Et il est en train de s'envoler. Dieu me dit, Dieu dit à quelqu'un que jusqu'à présent sa vie n'est pas allé de l'avant. Parce qu'il n'a pas eu cette force de s'envoler. Il est assis sur ce fil et il ne veut pas décaler, il ne veut pas découler de ce fil. Cet homme, c'est le nom à qui Dieu parle. Il a reçu une vision claire de Dieu. Mais il ne veut pas se lancer. Le Seigneur dit, quand tu vas te lancer, moi Dieu, je vais t'apporter. Je vais te propulser dans la vision que je t'ai donnée. Reçois cette bénédiction. Oh bien-aimé, nous prions pour notre second sujet. Et notre second sujet, c'est voir vous posséder. Ce que je veux te dire, c'est que si Dieu t'a dit quelque chose, posséder quelque chose, c'est le rendre sien. C'est s'approprier. Tu dois causer de la vision. Tu dois faire comme si la vision est déjà en train de se réaliser. Même si tu ne la vois pas encore, sois en scène de la vision. Je taquinais souvent mes premiers chrétiens quand j'ai commencé l'œuvre. On n'était pas beaucoup et je leur disais, regardez-moi bien, je suis pasteur d'une grande église. Parce que j'avais cette vision et parce que c'était en moi, j'ai fini par l'avoir s'accomplir. Bien-aimé, reçois la vision de Dieu. Mais appropris-toi de cette vision. Rends-la tienne. Est-ce que tu peux lever la veille avec mon bras prié? Père, merci de ce que quelqu'un qui a reçu une vision de Dieu ne doute plus. Alléluia. Il est certain qu'elle va s'accomplir. Tu rends cette vision part de sa personne. Il dort avec la vision. Il se révèle la vision. La vision est là. Elle le conduit dans la vie. Elle l'aide parce que toi, tu es derrière cette vision. Bénis quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous prions pour notre troisième sujet. Le troisième sujet, c'est la provision. Dieu a dit à Abraham, comme tu as reçu une vision, je rendrai. Il y a quelque chose dont tu as besoin pour que ta testée s'accomplisse. On va appeler dans ta vie les ressources du ciel. Dieu est le Dieu de provision. Si tu te fais, lève les mains et je vais faire une proclamation dans ta vie. Dans le nom de Jésus, j'appelle dans ta vie les ressources d'en haut. J'appelle dans ta vie les ressources d'en bas. J'appelle dans ta vie la bénédiction matérielle. J'appelle dans ta vie la bénédiction financière. J'appelle dans ta vie la bénédiction ressources humaines. J'appelle dans ta vie la bénédiction ressources intellectuelles. Que toutes les ressources dont tu as besoin pour cette vision, tu puisses les recevoir maintenant. Que Dieu te les donne maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Notre dernier sujet bien aimé, nous prions pour la persévérance. Dieu dit à Abraham, lève-toi et parcours le pays. Je veux dire à quelqu'un, ne reste plus assis. Lève-toi. Ce que Dieu t'a mis va l'accomplir. Marche avant son nom de Jésus. Est-ce que tu veux prier avec moi? Seigneur, donne la force à quelqu'un de continuer à marcher, de ne pas baisser les bras, de continuer à parcourir le pays. Même s'il y a eu quelques échecs, même s'il y a eu quelques échecs, même s'il y a eu des difficultés, que cette personne ne se décourage pas, mais qu'au contraire, elle parcourt le pays dans le puissant nom de Jésus. Merci pour la force de marcher. Merci pour la force d'avancer qui est transmise à quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen. Bien aimé que Dieu te bénisse. Rappelle-toi d'une chose essentielle. Dieu veut te bénir. Et il veut te donner une vision pour que tu rentres dans ta destinée. Il faut que tu vois quelque chose. Donc je prophétise que tu vois maintenant en nom de Jésus. Et quand tu vas voir, il y a trois choses importantes. Nous avons vu cela ensemble. La possession, la provision, la persévérance. Voir pour posséder ce que Dieu t'a donné. Voir pour recevoir la provision pour ce que Dieu t'a donné. Et voir pour persévérer dans ce que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada